L'Union Européenne. Je vous en parlerai en titre avec un patrimoine riche. Toulouse ne manque pas d'arguments pour attirer les touristes. Et pourtant, Toulouse souffre d'un déficit de notoriété, si on la compare à d'autres villes similaires. Avant d'en parler avec notre invité, quelques précisions sur la stratégie touristique pour les années à venir, avec Emmanuel Ouatt. La mise en valeur du canal du Midi est l'une des 19 actions préconisées par le nouveau schéma directeur du tourisme de Toulouse Métropole. La Ville Rose veut devenir une destination plus attractive à l'échelon européen. Après 4 mois de diagnostic, les idées fusent. Mieux guider les touristes et organiser le stationnement ou encore faire de Toulouse une métropole référente en matière de mobilité. Autre exemple, je cite encore, réenchanter l'offre patrimoniale en revisitant les outils de médiation. Ce plan veut profiter du projet de réaménagement du centre-ville élaboré par l'architecte catalan Johan Busquette pour séduire un plus grand nombre de visiteurs. L'obtention du label de l'UNESCO figure parmi les priorités énoncées dans ce schéma. L'objectif est d'augmenter en 5 ans de 20% les nuitées touristiques et affaires avec à la clé la création de 3000 emplois liés à ce regain de fréquentation. Bonjour Didier Reynaud. Bonjour. Vous êtes le directeur du cabinet pro-tourisme qui a mis en place cette stratégie touristique pour les années à venir pour Toulouse Métropole. On va revenir sur les axes de développement que vous avez pu dégager. Mais d'abord, comment expliquer que Toulouse, malgré ce patrimoine, ces monuments, ces musées, Sagaronne, bien sûr, comment expliquer que Toulouse souffre à ce point d'un manque de notoriété ? Peut-être parce que ce n'était pas une priorité depuis 30 ans et que ça l'est devenu parce que Jean-Luc Moudin qui a décidé de faire du tourisme une priorité du développement économique, sachant que l'attractivité touristique d'une destination a une influence sur l'attractivité économique. Et puis, il n'y a pas de nouvelle destination qui apparaît sans véritable programme d'aménagement urbain. Et dans ce programme d'aménagement urbain, comme ça a été montré dans votre reportage, il faut insuffler une dose de tourisme à la fois pour les touristes, mais aussi pour les Toulousains, pour les clientèles de la métropole et puis pour les clientèles de cette grande région Occitanie, car le développement touristique de Toulouse aura une influence, à l'évidence, sur l'ensemble du territoire élargi, y compris d'ailleurs vers Albi, vers Carcassonne, sachant que ça pourrait être une superbe porte d'entrée. Le défi, c'est de faire en sorte que les Français, mais aussi les Européens, se disent « Qu'est-ce que je vais faire ce week-end ? » « Je vais aller à Toulouse. » Et que Toulouse soit une option. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous vous êtes attelé au dossier toulousain ? Vous vous êtes dit « Tiens, c'est marrant qu'ils n'aient pas fait ça encore. » Alors, la première chose, d'abord, c'est l'extraordinaire patrimoine. Il n'y a aucune raison que Toulouse soit dans cette situation en termes de notoriété, sachant qu'il y a un patrimoine extraordinaire à Toulouse. Il y a quand même le triptyque qui est fabuleux. D'abord, ce qui différencie Toulouse des autres destinations, c'est le ciel, c'est l'espace, avec bien évidemment la cité de l'espace, avec Airbus, avec Aéroscopia, avec le projet de la piste des géants. Donc, il y a un véritable élément de différenciation. C'est aussi ce patrimoine extraordinaire, avec la volonté d'obtenir le label UNESCO. C'est le deuxième, c'est la terre. Et puis, il y a l'eau, bien évidemment, partout, avec le canal du Midi, avec la Garodne. Il faut se réapproprier la Garodne. Et puis, une pépite qui pourrait devenir le central parc de Toulouse, qui est l'île du Ramier, avec un vrai projet de développement. Et puis, une promotion, un marketing territorial qui doit permettre de conquérir de nouvelles clientèles pour que Toulouse devienne une des références du tourisme européen. C'est ça qui a fait défaut, c'est la communication ? Non, ça n'est pas seulement la communication, c'est l'offre. Le tourisme, c'est un marketing de l'offre. Il faut arriver à proposer des produits touristiques, de l'animation toute l'année. Il faut le faire savoir, mais il faut aussi l'agréger avec de nombreux partenaires. Et d'ailleurs, un des grands défis de ce schéma, c'était d'associer les partenaires, les socioprofessionnels, notamment le président de la Chambre de commerce qui était, mais aussi le département, la région, et puis les autres villes de la métropole et du dialogue métropolitain. Tout ça pour faire rentrer Toulouse dans le top 15 des destinations touristiques d'ici 2020. Merci beaucoup, Didier. Et à la malpotentielle. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Et toujours à propos de tourisme, justement, les paysages de cartes postales de nos mères.